Et grosse production ce matin, attention les amis, j'ai un jingle. Le jingle grandiloquent des élections européennes, la campagne officielle a débuté sur les chaînes publiques. Alors chaque liste a au minimum 3 minutes et en fonction de votre poids politique sur les dernières élections, ça peut monter jusqu'à plus de 55 minutes pour la liste soutenue par la majorité présidentielle. Regardez les images du clip de la liste Renaissance avec notamment une voix, écoutez. C'est la voix de Bernard Guetta, l'ancien journaliste de France Inter qui est sur la liste de Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, elle, elle apparaît au bout de 2 minutes de vidéo, écoutez. Changez-la maintenant, le 26 mai, votez pour une renaissance européenne. En seconde position du sondage LAP ce matin, la liste du rassemblement national. La autre stratégie mise en avant des ralliements de la droite. On a vu Jean-Paul Garraud, ex-député UMP, Thierry Mariani, ex-ministre UMP. Et là, c'est Marine Le Pen qui a le mot de la fin. 26 mai, vous aurez le choix entre l'Europe de Macron ou l'Europe des nations. Un enchaînement d'images, de ralentis, de travelling façon série télé avec des images de la campagne et de la tête de liste Jordan Bardella. Ça, c'est pour le rassemblement national. Autre stratégie qui n'a rien à voir du côté du parti communiste où on a mis en avant la carte People avec une actrice en tête d'affiche. – Aujourd'hui, face à l'Europe et face à Macron, la colère est grande. Trop d'injustice et d'injustice. – Josiane Balasco qui prête son image et sa voix au clip en précisant néanmoins dans son message, vous n'êtes pas forcément communiste et je ne le suis pas non plus. Alors si vous n'avez pas de people, vous pouvez jouer sur la forme. Regardez ces images du clip de Jean-Christophe Lagarde qui lui a joué façon effets spéciaux et bande dessinée. On dirait un peu un youtubeur. Alors il y a plein d'effets de zoom, de dézoom et d'images. Et enfin, parmi les 34 listes, il y a les toutes petites listes qui, elles, ont peu de moyens et surtout qui doivent appeler à la mobilisation des électeurs, notamment en leur demandant d'imprimer les bulletins de vote pour le 26 mai prochain. – Dimanche 26 mai, nous irons donc sur le site du Mouvement pour l'initiative citoyenne. Nous téléchargerons et imprimerons le bulletin de vote et nous irons le déposer dans l'urne. – Alors ça, c'est la liste d'initiatives citoyennes. Ce n'est pas la seule à faire ce genre d'appel. Les clips sont diffusés jusqu'à jeudi prochain sur les chaînes et les radios publiques. Quant à l'ordre de diffusion des clips, il a été désigné par tirage au sort par le CSA.